bonjour à tous bienvenue dans racing channel numéro 54 l'émission qui vous fait revivre la course automobile comme si vous y étiez et justement on va vous la faire vivre puisque nous partons pour la région de warheim où avait lieu le critérium jean-louis dumont cette épreuve du championnat provincial liégeois et fédération wallonie bruxelles avait une fois de plus attiré une pléthore d'engagés qui en a décousu sur un parcours particulièrement atypique la sangle et hk rallye vidéo était notre témoin sur cette épreuve on prend la direction de la s bay c'est parti classique 21 et la 2 présente le rallye du condro oui les premiers deux et trois novembre trois jours de rallye où les pilotes de renommée s'affronteront billetterie condro rallye point be à vos agendas le rallye du condro les premiers deux et trois novembre un rendez vous à ne pas manquer une organisation du royal motor club de oui c'est en terre espignonne que le championnat de la fédération wallonie bruxelles a posé ses valises en cette fin du mois de septembre 165 voitures s'y était donné rendez-vous pour en découtre sous une météo sonnant la fin de l'été c'est parc vrai d'axe qui signe le premier scratch et prend le litre de l'épreuve pour ne plus le quitter ne croyez pas qu'il a eu la victoire facile ses poursuivants n'ont pas manqué de se rappeler à lui en signant eux aussi quelques scratch mais la détermination de vrai d'axe lui permis de repousser kenny herbillon à quatre secondes et john van zeybroek à une demi-minute sans cette mauvaise géométrie dans sa mitsubishi en première boucle jean-frédéric collignon aurait pu prétendre à une place sur le podium et d'ivain de veld clôture ce top 5 en division 1 2 3 pour les voitures équipées de pneus conventionnels on attendait julien de leuze c'est bien lui qui frappe le premier mais kevin hablet reprend le lead dès la spéciale suivante les scratch se répartissant entre ces deux là tantôt l'astra tantôt la ds3 c'est finalement kevin hablet qui monte sur la plus haute marche du podium jean-michel dumont rendait un bel hommage familial à cette épreuve dédiée à son père en s'emparant de la troisième place loïc le petit-fils ne ralliera malheureusement pas l'arrivée échouant au pied du podium avec sa toujours très spectaculaire opel omega stéphane hubin peut dire qu'il a eu beaucoup de chance de voir l'arrivée en effet un cardan lui pose de sérieux soucis dans la dernière spéciale qu'il termine au ralenti afin de s'assurer les points de l'arrivée et prendre au passage la victoire en classe 11 g notre pilote racing chanel étant sorti de la route en effectuant quelques tonneaux ne marque pas de points et relance ainsi la course au titre pour le championnat ils sont encore nombreux à pouvoir le briguer lors de la prochaine épreuve à mettez éric et arnaud nandrin clôturent ce top 5 juste devant corentin torder vainqueur en classe 6 david schmetz et sa viewe polo au septième rang devançant l'opel corsa de joffrey huidard qui remporte la classe 9 christian spelmans et donnie willem se classe respectivement neuvième et dixième en division 1 pour les voitures projet à série c'est la clio de jean claude daniez qui l'emporte devant la Toyota Corolla de Guy Dirks et la Ford car de Walter Dorboven c'est sur ces images que se clôture la 36e édition de ce critérium jean-louis Dumont 2019 le circuit de spa franc-horchamps accueillait un des meetings les plus importants en matière de voitures de course anciennes cette course mettait aux prises 120 voitures en piste cela a donné lieu à un spectacle total spa six hours le résumé par max gtr vdb 99 parti pour franc-horchamps trouve le pictogramme ma balise nfc approche ton smartphone accède à du contenu enrichissant avec ma balise offrez une nouvelle expérience à vos clients avec ma balise entrer dans l'air du commerce 3.0 ma balise marketing de proximité ne risque plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents trois fois w point ma balise point b les conditions météorologiques peu favorables n'ont pas empêché l'espace six hours de faire le plein de spectateurs comme l'année dernière pas moins de dix forte gt40 était au départ et aux premières places sur la grille de départ il en restera finalement quatre dans le top 10 au bout de ses six heures de course eric van de poule nick overdonk vainqueur de l'an dernier feront partie des principaux abandons des avant postes c'est finalement l'équipage composé de philippe walker miles griffith et gordon scadden qui l'emporteront ils seront suivis à trois tours par l'aston martin db4 de wolfgang friedrich simon hetfield et michael malloch qui devance une autre gt40 celle de nicolas dating et sam hankuk qui monte sur la petite marge de ce podium l'équipage hankuk et twiman au volant de leur très véloce lotus elan 26 air a su profiter des déboires des bolides de pointe et ainsi s'emparer de la quatrième place et la victoire en gts 10 le top 5 est clôturé par la ford gt40 de mainz lillington et bentley au volant de sa shelby cobra fierie de l'art de bosco se classe sixième et surtout premier belge il devance une autre lotus elan celle de gomes et claridge la ford gt40 de verdant et oilson s'empare de la huitième position la jaguar type e de hunt blackney et peterkin devance la lotus elan 26 air de l'équipage fenn barkley sterling qui clôture ce top 10 de ses spas six hours édition 2019 n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux nous avons besoin de votre soutien c'est très important pour nous allez on continue avec la fun cup qui se produisait à zolder pour la sixième et dernière manche de la saison une course de huit heures qui a donné lieu à un final absolument époustouflant une des plus belles courses de la discipline selon les spécialistes une sombre histoire de pénalité venant bouleverser le classement après l'arrivée chronos events et prodif étaient nos témoins sur place tout ce que vous devez savoir sur la fun cup à zolder c'est maintenant et c'est dans racing channel trouve le pictogramme ma balise nfc approche ton smartphone accède à du contenu enrichissant avec ma balise offrez une nouvelle expérience à vos clients avec ma balise entrez dans l'air du commerce 3.0 ma balise marketing de proximité ne risque plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents 3 x w point ma balise point b e 1 1 Depuis la mi-course de ce Zolder Fun Festival, trois équipages se disputent intensément la victoire. Cédric Bolland, Sébastien Kleuskens et Gilles Debrue sur la 277 à l'urtime, Kevin Balthazar, Matteo Raspatelli et Romain De Geer sur la 280 Socardel by Milo et sur la numéro 2 des remontographes, on retrouve Édouard Mongron, Volkheim Rape et Gilles Schmitz. Mais une épée de Damoclès est placée au-dessus de la tête de la numéro 2. En cause, lors de son dernier pit stop, Volkheim Rape a dépassé la ligne blanche dans la voie des tendre, sortant ainsi de la fastlane. La manœuvre est interdite et l'équipage risque une pénalité. Mais retour en piste, il reste 4 tours avant l'arrivée et la bagarre est plus intense que jamais. Les leaders doivent composer avec le trafic, ce n'est pas toujours simple. Regardez, Cédric Bolland ici, qui vient toucher la voiture, prend un coup. Voilà qui va permettre à la numéro 280 pilotée par Kevin Balthazar de prendre les commandes d'ici au freinage de la chicane Gilles Villeneuve, premier changement de leader d'une longue série pour la plus grande joie du clan Milan Racing qui prend les commandes. Troisième, Édouard Mongron donne tout ce qu'il peut pour recoller au dieu de tête, mais il perd du temps lors d'une dernière glissade à la chicane Jacky et il s'énerve. Devant lui, Kevin Balthazar et Cédric Bolland ont rattrapé Nico Vordon, à qui il doit prendre un tour. Le pilote de la 299 reste un peu sur la trajectoire. Cédric Bolland en profite dans un premier temps pour reprendre les commandes à Kevin Balthazar avant d'attaquer Nico Vordon par l'extérieur à la chicane. Mais le pilote à l'urtime quitte les limites de la piste, même s'il est passé devant, la direction de course lui imposera de rendre la position à la 280. Revoilà Kevin Balthazar de nouveau aux commandes de cette épreuve. Il ne reste que quelques kilomètres à parcourir. Nous sommes à l'avant-dernier passage par la chicane Jacky X. Au moment d'entrer dans le dernier tour, Kevin Balthazar est en tête. Cédric Bolland a commis une petite erreur et Édouard Mongron en profite pour reprendre la deuxième position. Mais quelques mètres plus loin, Cédric Bolland plonge à l'intérieur du premier gauche. Revoilà la voiture à l'urtime en tête. Le dernier tour s'annonce particulièrement passionnant. À gauche, Kevin Balthazar est repassé. Et regardez bien qui va arriver sur la droite. Édouard Mongron qui vient s'infiltrer à l'intérieur avant le virage Bianchi. Voilà une passe d'armes absolument fantastique qui restera quoi qu'il arrive dans l'histoire de la VFN Cup. Édouard Mongron a donc pris l'avantage. Mais ce n'est pas terminé. En lutte pour la deuxième position, Cédric Bolland tire tout droit au niveau de la chicane. Il a loupé son freinage et Kevin Balthazar n'en demandait pas tant. Il s'empare de la deuxième position. Cette fois, et malgré une dernière attaque de Kevin par l'extérieur au freinage à la chicane Jacky X, l'ordre ne changera plus. C'est bel et bien la numéro 2 DRM Autographe qui est la première à passer sous le drapeau à damier. Mais pour Gilles Smith, Volgan Grape et Édouard Mongron qui étaient roulants en fin de course, la joie est de courte durée. Une pénalité de 32 secondes est en effet infligée à la numéro 2 DRM Autographe suite à l'incident dans la pitlane. Voilà qui offre donc la victoire à la 280 Socardine by Milo de Kevin Balthazar, Matteo Raspatelli et Romain De Geer. Deuxième, la 277 Allure Team marque néanmoins des points importants au championnat. Cette fantastique lutte pour la victoire a bien sûr attiré tous les regards. Mais n'oublions pas les autres équipages qui se sont distingués, notamment en début de course sur une piste grasse. Nick Overdonk sur la 299 DRM Coyote et Benjamin Le Sen parti de la 17ème place sur la 294. Pourtant les conditions étaient difficiles. Regardez même Martin, le burton qui fait surpire. Au fil des heures, la situation s'est décantée aussi derrière le trio de tête. C'est la 289 Socardine by Milo de Kevin Capras, Benjamin Caivers et Mats Breckpot qui a terminé au pied du podium. Également dans le même tour que les leaders, la numéro 44, Jack Pantorce 1 de Laurent Jaspers, Timo Van Limp et Michael Lenders terminent à la 5ème place. Après sa blessure et son absence à Zandvoort, Stéphane Perrin effectuait son retour. Un moment en tête de la course, la 269 Jack Motors se classe au 6ème rang avec le pilote français bien sûr, mais aussi Mathieu Detry et Sébastien Cardona. Soulignons encore la 7ème place de la 499 DRM Arc Blanc Tourneur de Guillaume Mondron, Simon Tourneur et Émile De Driver. Une voiture qui s'est été lancée depuis la pole position. 8ème après une course aussi solide que régulière, la numéro 65, Leader Racing de Paul Teisguns, Mardin, Benyamin et Nigel Verharen s'est imposée dans la catégorie fun, soit celle des équipages sans pilote Top Gun. Juste derrière elle, on a retrouvé la 278 Acom Racing de Manu Nava, David Doutrepont, Anthony Rosa et Stéphane Charlier. Lauréat dans le classement pur, soit les pilotes qui n'ont que la VFN Cup, comme expérience. Attardons-nous maintenant sur le peloton des mi-places où les jeunes Louis et Camille Mazouin semblent être devenus les références. Malgré un problème d'alternateur en fin de parcours, la 377 Michael Mazouin Sport a confirmé sa victoire de Zandvoort en remportant un 2ème succès consécutif. Principale menace pour la famille Mazouin, la 365 Carpass LRE by DRM a perdu tout le bénéfice d'une belle course suite à un accrochage en fin de parcours. Marquée pas de chance donc pour Alexis Van de Poules, Jean-Luc Aymans, Philippe Reynens et Gauthier Enguiche. C'est donc la 360 CVRS by Milo d'Alain Dupont, Philippe Fizette et Michel Cunning qui héritait de la médaille d'argent devant la 365 finalement 3ème. Voilà pour cette course du Zolderfun Festival qui restera assurément dans les annales. Rendez-vous à Assen les 2 et 3 novembre pour la finale de la saison sur le célébrissime TT Circuit d'Assen. La cathédrale de la vitesse attend les membres de la VFN Cup. L'East-Belgian rallye constituait la 8ème et avant-dernière manche du championnat de Belgique des rallies. Si à Lomlo van Vlaanderen, Adrien Fernémon avait manqué de peu la victoire, il a démontré ici à Saint-Vite qu'il était bien l'homme fort de la fin de saison. Le résumé complet de cette épreuve est signé Serge Adewolf pour les commentaires sur des images du BRC, de Full Throttle, de Rallye 054 et de Médiasport. Direction l'Est du pays et Saint-Vite. Regardez ! Nous sommes dans le magnifique cadre des cantons de l'Est où se déroule, comme de coutume, l'avant-dernière manche du championnat de Belgique des rallies. L'East-Belgian rallye. Une épreuve où le titre pourrait se jouer pour Chris Prensen en cas de victoire ici à Saint-Vite. C'est dans des conditions très délicates que l'East-Belgian rallye a pris son envol avec une première spéciale ayant permis à Adrien Fernémon de se porter aux commandes de la course signant un scratch devant Guylain de Mévius. Les écarts sont d'emblée importants puisque Chris Prensen et Cédric Chorin pointent tous deux au troisième rang à plus de 12 secondes. Le vainqueur de l'Omelofe, Sébastien Bedorin, pointe lui en sixième position à 19 secondes derrière Cédric Decheco et Grégoire Munster. Je n'arrive pas à trouver un rythme constant, les spéciales sont un peu glissantes à certains endroits, il y a du grip à d'autres. On s'est fait une frayeur au tout début de la première spéciale, on s'est méfié du coup de tout le reste de la spéciale et on a pris pas mal de secondes. La spéciale suivante a été fatale à Cédric Chorin, contrainte de jeter des gants suite à des soucis de boîtier électronique sur la Ford Festa R5 MK2 de Juneteur Sport. Visiblement il y a un problème dans le boîtier même, donc l'ingénieur de chez M-Sport dit qu'on a déjà eu ce problème au shakedown, on pensait que c'était un capteur à la base et puis visiblement c'est dans le boîtier. Et malheureusement l'équipe n'a pas de secours, donc là malheureusement on est contrats à l'abandon déjà si tôt et nos chances de titre s'envolent, mais c'est comme ça. Au terme des quatre spéciales de cette première boucle, Adrien Fernémon conserve les reins de la course en signant un troisième meilleur temps, laissant un premier scratch à Guylain de Mévus dans le premier passage de Burg Roland. Ouais ça marche pas mal, les conditions conviennent, on a fait le bon choix de pneus pour la première boucle. J'aime le terrain, l'Ice-Belgium, donc j'essaie de rester bien concentré et rouler le plus vite possible. Adrien Fernémon domine la tête avec plus de 13 secondes sur un Guylain de Mévus, parfaitement dans le rythme depuis le début de la journée. Confiant, les pneus marchent bien, j'ai bien roulé, on a fait notre premier scratch de la saison, donc ça fait plaisir. On va voir, c'est encore long, mais c'est toujours agréable de trouver une bonne position. Ce qui signifie que Chris Prensen se contente pour l'instant de la troisième place à plus de 24 secondes devant Sébastien Bedoré. Deux pilotes devant hausser le rythme. Cédric de Checo s'accroche au cinquième rang à plus de 30 secondes, précédant un excellent Grégoire Munster, ici lui au volant de la Fabia R5 de BMA. Il faut donc descendre au huitième rang pour retrouver l'avoué polo R5 de Hans Weiss derrière Peter Renn-Mittrell-Kracow. La Porsche de Romain Delay complète au top 10 derrière la Fabia R5 de Rennwoot, conservant le meilleur en RGT devant la Porsche de Patrick Snyers. En RC4, Van der Marrel est passé devant l'original Tobias Brols. La deuxième boucle a été si calme, avec une domination d'Adrien Fernemont qui se confirme. Benamuroi ayant de nouveau signé trois meilleurs temps sur les quatre spéciales de cette deuxième boucle. Laissant une fois de plus le scratch de Borgerland, un guillain de Mévius décidément en grande forme ce samedi matin, au point de conserver sa deuxième place au classement provisoire à 17 secondes du leader. Derrière, Sébastien Bedoré a haussé le ton et se retrouve au troisième rang à plus de 34 secondes, prenant même le meilleur sur Chris Prensen, qui déclarerait lui rouler dans l'optique du titre en prenant en main la Skoda de Peter Thun Racing. Cédric de Tchéco, parfaitement dans le coup, ferme-lui le top 5 provisoire à 40 secondes, précédant un Greg Warminster, qui poursuit lui son apprentissage sur la Fabia R5 en pointant en sixième position à plus d'une minute. Le pilote Jobfixer, Peter L. Michel Craco, s'ajuste la septième place provisoire, 13 secondes derrière la première Fabia R5 de BMW. Quant au top 10 de cette boucle, il est complété par l'avoué polo d'un Hans-O-S, pas vraiment dans le coup, se voyant ainsi précédé de la Fabia R5 de Rennes-Bout et la Porsche de Patrick Sneijers, qui a profité lui d'un souci de Romain Delay pour reprendre les commandes en RGT. Et puis dans cette boucle, c'est l'abandon pour Tim Van Pares, de retour ici au volant de la Mitsubishi, et vos six groupes A, contraints de vaut et le grand sum à des soucis moteurs. La troisième et dernière boucle de cette épreuve n'a guère évolué dans la région de Saint-Vite. Le Namuroi a remis le couvercle et cette fois, aucun enduit mécanique n'est venu enrayer le bon fonctionnement de sa Skoda Fabia R5. Au terme d'une impressionnante série de scratch, Fernemont et Malan se sont imposés avec plus de 15 secondes de bon sur Guylain Demévius. Après cette belle déception à l'OMLO, il fallait redresser la barre pour tout le monde, pour le team, pour que tout le monde reste bien motivé pour cette fin de saison. Donc c'était une bonne journée, on a bien démarré ce matin, je crois qu'on a fait le trou tout de suite et c'était nécessaire. Après, dernière boucle, c'était un peu plus compliqué à gérer, dans la tête ça tourne beaucoup, mais on a su rester calme et on gagne ici à Lisbeth Jum. Bon, on a gagné Wallonie l'année dernière Spa, on aurait pu gagner l'OMLO, on a gagné Lisbeth Jum. C'est le Condro, je pense, donc la prochaine manche c'est le Condro, donc on va se lancer à fond dans la bagarre, c'est sûr. Une victoire devant un Guylain Demévius, dont la pointe de vitesse d'un bout à l'autre de la journée a fait plaisir à voir. Un résultat de quoi le booster en vue du prochain rallye du Condro. Intense, la bagarre pour l'ultime marche du podium l'a été jusqu'au bout. En signant de meilleurs temps dans cette dernière boucle, Sébastien Modoré a eu le dernier mot en montant sur la troisième marche du podium, précédant de 16 secondes de l'huile, le leader du championnat, Chris Prensen. Prensen qui n'exploitait pas encore le haut potentiel de la Fabia R5 évo de Peter Kroon Racing. Cédric De Tchéco signe un excellent top 5 et qui comme Demévius courait après un solide résultat, et bien c'est désormais chose faite. Le liégeois a devancé Grégoire Munster qui lui apprenait le BRC pour la première fois en mode Fabia R5. Anshwes, guerre impressionnante, côté chrono avec Lavoe et Poulot, dans des conditions difficiles, s'empare finalement de la 7ème place. Devant un Peter Ryan Mitchell Krakow, jouer lui de malchance en fin de parcours, laissant ainsi filer la 7ème place. Quant à Kurt Renvoud, il clôture finalement cette épreuve au 8ème rang, précédant un Patrick Seniors qui a celui qui a profité de l'erreur de Romain Delay pour remporter la catégorie RGT. Tandis qu'en RC4, Timo van der Marrel a conservé jusqu'au bout le meilleur sur Tobias Brolls. Et enfin Arthur Kerkow veut sur sa Ford Escort MK2 à remporter avec autorité lui la catégorie historique. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est donc sur la victoire du Namuroi Adrien Fernemont que se clôture l'édition 2019 du East Belgium Rally. Cette émission est à présent terminée, mais n'oubliez pas de diffuser et de partager sur les réseaux sociaux. Votre soutien est très important pour nous. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook ou notre site www.racingchannel.be. L'adresse est toujours au bas de votre écran, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve le mois prochain. Bye bye ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...